Jordan, comment ça va, déjà ? Ça va très bien, et toi ? Ça va nickel. Là, tu reviens pour un combat à Arès contre Title Chai, le 14 juin. Tu sors d'une victoire, donc là, tu t'es remis dans le bain comme il fallait. C'est ça. Et en vrai, pour cette interview, j'ai super envie qu'on parle un petit peu de commenter maintenant. Parce que, tu sais, on en parlait avec Guillaume hier sur... On parlait évidemment parce qu'il y a Dustin Poirier, ça arrive tout ça. Et en fait, de manière générale, les gens qui ont des histoires les plus inspirantes, c'est ceux qui ont connu des défaites, mais qui sont revenus, qui se sont relevés, et ensuite qui ont construit à partir de ça. Parce qu'en fait, les gens qui sont invaincus, c'est trop stylé, mais c'est pas aussi inspirant nécessairement. Donc déjà, première question que je voulais te poser, c'est forcément... Et je sais que t'en as marre de l'entendre, de tout ce qui s'est passé avant, Cédric Dombé, etc. Mais maintenant, t'as rebondi, il y a eu le combat, maintenant, dans ta vie, comment t'es ? Bah, je suis bien. Là, je suis vraiment concentré sur la suite. J'avais déjà mes objectifs avant, et ça continue à être les mêmes. Donc, être le meilleur combattant possible. Et donc là, j'avance à Arès, et j'espère me rapprocher du titre le plus vite possible. Donc, on enchaîne les combats. Je m'entraîne, comme d'habitude, à l'année. Je suis en sorte d'être prêt pour tout le monde. Et voilà, donc là, j'ai eu un combat qu'on m'a présenté, là, et c'est super. On a essayé de trouver rapidement. Il n'y a plus par rapport au fait que ça dépendait de disponibilité de chacun. Et voilà, il y a eu ce combat-là ensuite. Donc, moi, je ne suis que content. Ouais, en fait, toi, tu voulais juste combattre qui que ce soit que t'affrontes. On t'a proposé Titleshide. T'as dit, parfait, let's go. Ouais, c'est ça, directement. Mais oui, moi, je ne dis jamais non. Parce que je suis sûr de mes capacités. Je fais en sorte de me préparer contre tout le monde. Il y a plein de profils différents au Factory. Oui, les meilleurs grappleurs, les meilleurs strikers. Donc, en fait, après, voilà, c'est... À toi de t'adapter. Voilà. Ouais. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans le sens où, maintenant, alors que t'es encore hyper jeune et que t'as toute ta carrière qui est devant toi, t'as eu déjà des choses comme ça qui se sont passées dans ta carrière que, normalement, tu ne connais que vers milieu ou fin de carrière. Est-ce que le combat contre Cédric, le fait d'être revenu, le fait d'être revenu et d'avoir recouté la victoire ensuite et d'être reparti, est-ce que ça a fait changer quelque chose en toi, toutes ces expériences ? Oui. Donc, j'ai pris rapidement en expérience. Donc, j'ai toujours été quelqu'un d'assez mature. Mais vivre les événements, ça change tout et on voit vraiment les détails. Donc, il y a ce qu'on voit de l'extérieur et quand on le vit, c'est carrément différent. Donc, voilà, appliquer plein de principes que je connaissais déjà. Mais, voilà, ça m'a fait mieux me connaître aussi par rapport à comment ça se passe après. Et même tout le côté business du MMA et la réaction, le public, comment ça fonctionne aussi. Donc, voilà, je repars avec tout ça que je vais tirer à mon avantage, que j'ai déjà repris. Donc, il y a eu ma défaite, mais ensuite ma victoire. Donc, ça s'est déjà remis à mon avantage. Et puis, je vais continuer à utiliser tout ce que j'ai appris. Et est-ce qu'il y a des choses... Enfin, tu sais, dans la vie, on dit toujours, il y a des trucs... T'as beau savoir, il faut pas faire ça, il faut faire ci, il faut le faire de cette manière-là, etc., tant que tu ne l'as pas vécu, en fait, le cerveau n'arrive pas à se dire, il faut que je le fasse de telle manière. Est-ce que, que ce soit concrètement dans l'entraînement ou même dans ta manière d'approcher les choses, il y a des trucs comme ça où ça a fait des déclics en mode, bah, ouais, maintenant, je le savais, mais... J'ai pas trop ce côté-là où j'ai besoin de trop prendre cher avant de me dire, ah, bah, faut que je le fasse. Mais c'est juste, c'est du détail. C'est-à-dire qu'à 80%, j'estime le prendre en compte pleinement, mais en fait, c'est 80%. Et il manque les petits 20%, même si ça peut être 90%, mais il manque ces petits 10% qui vont faire que, à la vraiment, peu importe à quel moment ou quoi, je serais prêt, quoi. Donc, c'est, dans la vie de tous les jours, j'ai beaucoup ce goût-là du détail. Et là, avec tout ce qu'il y a eu, même en dehors du combat, maintenant, je suis très vigilant, très sérieux. Et à comment je prends les choses, comment les gens aussi proposent les choses. Donc, voilà, je fais attention à tout. Ouais. Parce que ça, forcément, comme on parle du côté business aussi et du côté public, et c'est tellement crucial, en plus, maintenant, du sportif. Et c'est vrai qu'on a suivi ton évolution à partir de ton début de carrière, mais même jusqu'à maintenant, où il y a eu effectivement ce côté, tu sais, toute cette période où, après le combat contre Cédric Dombé, du coup, tu as refait des interviews. Et puis, en fait, c'était un peu traître parce que, d'un côté, tu fais des interviews. Donc, forcément, les gens te parlent de Cédric Dombé. Donc, tu réponds. Et comme tu réponds à propos de Cédric Dombé, du coup, forcément... Et, justement, nous, si on avait pu, on l'aurait fait aussi, bien sûr, tu isoles les passages sur Cédric Dombé parce que c'est ce qui fait le plus parler, le plus vendre, etc. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui t'a... Pas forcément dégoûté, mais où tu te dis, ah oui, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, ouais. Je me suis beaucoup dit ça. Et c'est une forme de piège, parce qu'en fait, moi, je suis hyper cool, quoi. Donc, moi, ça me dérange pas de parler de tout. Et forcément, après, je me dis, ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne parce que je fais que répondre. Et ensuite, comme on prend ces passages-là, les gens, ils vont se juste dire, mais en fait, il a pas fini avec ça. Il en parle tout le temps. Et en fait, moi, je suis passé à autre chose, quoi. Ouais. T'as déjà, 4 jours après le combat, j'étais déjà en train de m'entraîner. Enfin, j'avais faim, quoi. Donc, non. Maintenant, je vois comment ça fonctionne. Et comme je l'ai dit, c'est pour ça que je le tire à mon avantage. Je sais quand dire non, je sais quand dire oui. Je sais comment les personnes pensent, en majorité. Et maintenant, je serai plus vigilant à ces petits détails-là. Et est-ce qu'il y a des choses, du coup, qu'après le combat, sachant ce que tu sais maintenant, que t'aurais pas fait, que ce soit en termes de médiatisation, de quoi que ce soit, des choses que tu dis, OK, maintenant que je vois comment ça fonctionne, ça, je l'aurais peut-être pas fait. Je l'aurais peut-être pas fait comme ça. C'est-à-dire que, bah, faire l'interview, pas de souci, mais avec un peu plus de répartie, et un peu plus de... Enfin, de manière un peu plus tranchée, quoi. Simplement. Donc, pour pouvoir aller là où j'ai envie d'aller directement. Pas forcément que servir à l'autre skieur. Ouais. Voilà. Et du coup, maintenant, la manière dont tu seras, où tu vas essayer d'être, médiatiquement en tout cas, parce que c'est toujours un calcul, forcément, quand t'es un athlète, ça va être un peu plus comme ça. Du coup, c'est vraiment... T'es beaucoup plus conscient de ton image et de ce que tu renvoies, maintenant que t'as eu, du coup, à faire à différentes réactions du public. C'est ça. Et du coup, maintenant, tu vas vraiment essayer d'être plus... Mettre de ton image, mais plus concrètement, du coup, voilà, soit de dire non à certaines choses, ou quand tu fais des interviews, de savoir exactement où tu vas, c'est vraiment ça que tu as. C'est ça, voilà. Avec directement mes objectifs en tête et savoir les limites, directement. Ouais. Parce que, bah, tu me connais, je suis très un peu comme si c'était une discussion entre potes, quoi. Et... Mais parfois, j'oublie que les personnes, ils me connaissent pas. Ouais. Et il... Enfin, l'objectif, c'est qu'en peu de temps, peut-être c'est la seule interview qu'ils vont avoir de moi, peut-être, et faut que directement, ils se disent, ah, en fait, lui, il est comme ça. Ah, lui, il voudra ça. Ah, il veut ça maintenant. Mais que vraiment, ce soit global. Pas trop isolé sur un moment que l'autre, il veut mettre en avant, mais que... Bah, après, il partait que cette image-là de moi. Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que c'est ça qui est piégeux parce que... Et on le sait, on est évidemment qu'on le sait avec Guillaume parce que maintenant, c'est devenu notre taf. Mais c'est vrai que c'est cruel. C'est le jeu, mais c'est vrai que c'est cruel parce que typiquement, tu vois, sur une interview comme celle-là ou même les prochaines que tu vas faire, les gens n'auront forcément qu'après Dumbé à la bouche et forcément, ce sera ça qu'utiliseront les gens pour extrait. Ouais. un peu un... Le mot, c'est pas désintérêt, mais en fait, et c'est normal, au fur et à mesure où tu vas gagner des combats et passer à autre chose, les gens passeront à autre chose aussi. Alors, bien évidemment, il y aura toujours les gens qui feront des blagues sur 7 secondes, etc. Ça, ça changera jamais. Mais je pense qu'il y aura peut-être un désintérêt de plus en plus parce qu'une fois que toutes les blagues ont été faites, bon bah... Ouais. En vrai, moi, ce qui m'importe le plus, c'est de faire oublier ça parce que je sais que c'est beaucoup la culture de l'instant. Ouais. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui a été fait de mon côté, à mon avantage, qui est beaucoup plus impressionnant, même peut-être une succession de choses d'affilées beaucoup plus impressionnantes que ce qu'il y a eu avant, bah forcément, ils vont rester sur ce qui les a marqués. Mais voilà, c'est pour ça que je travaille. C'est à moi de faire ce qu'il faut. Là, bah, du point de vue de personnes qui sont professionnelles dans le secteur du MMA, en tant que combattant, on sait qu'une décision inanime, ça veut dire que, pour le coup, la personne avait le temps de s'adapter, avait le temps de corriger, mais que malgré ça, j'ai quand même eu la victoire. Donc ça veut dire que j'ai gagné tous les rounds. Ça s'est super bien passé. Je suis sorti, je pouvais combattre le jour d'après. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent et qui se vont vraiment au fond des choses, c'est impressionnant. Mais, bien sûr, qu'en termes de show, en dehors du fait de faire des slams, des trucs comme ça, en termes de show, c'est pas le plus impressionnant. mais ce sera à moi de faire ce qu'il faut et c'est pour ça que je m'entraîne, de faire des gros finish, le max de choses s'il est possible, mais tout en sécurisant la victoire, avec toujours cette attention portée sur les détails tout le long du combat. Et du coup, comment tu vas naviguer ça ? Parce que je te rejoins à 1000% et c'est vrai que, et on le voit, typiquement, puisque du coup, il a combattu il n'y a pas longtemps, tu sais, la rivalité entre du coup, qui est Dumbé, Dumbé a mis un gros chaos et du coup, maintenant, tu as l'impression que c'est un peu des vases communicants dans le public et quand on a un qui fait un truc spectaculaire, on ne retient que ça jusqu'à ce que l'autre fasse un truc spectaculaire et pour toi, du coup, je pense que c'est ça qui va se passer aussi, effectivement, c'est là, si tu commences à mettre des, soit re des chaos par high kick ou des trucs comme ça, l'opinion forcément va changer, etc. C'est ça. Et je me suis un peu perdu, pardon. La question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu fais pour te dire du coup, il faut que je continue de prendre des risques parce qu'il faut qu'il y ait du chaud tout en te disant bon, j'ai quand même une carrière à gérer, il faut que je fasse gaffe aussi à ne pas faire n'importe quoi. C'est le juste milieu, en fait. Il faut prendre les risques qu'il faut prendre parce que ça reste un combat et on sait que même en faisant tout correctement, il peut y avoir le petit facteur, mais l'objectif de l'entraînement et de la préparation, c'est de gommer ça au maximum et de partir avec quasiment 100% de chance de gagner. Moi, je vais juste faire en sorte de ne pas louper l'opportunité. C'est ma vision à moi de prendre des risques, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité, est-ce que ça vaut le coup d'y aller et juste ne pas avoir un mauvais timing dessus ? Et c'est ça qui va faire que ce sera impressionnant, que j'ai le bon timing, la bonne opportunité et que je m'engouffre dedans vraiment pleinement de manière à être le plus efficace possible et le plus étal possible en fonction de ce que je veux faire, que ce soit en striking ou en grappling ou autre. Et voilà, c'est comme ça que je vais chercher à être impressionnant. pas forcément dans le sens où je me jette, je me lance ou quoi, mais c'est juste une affaire de bon calcul, bonne opportunité, bon timing et voilà. C'est ça. Et lors de ton dernier combat que tu as gagné donc par décision unanime, est-ce qu'avant le combat, juste avant de monter dans la cage, est-ce que tu as eu des doutes ? Les doutes de... Pas de doutes dans le sens de que je n'ai pas de la possibilité de gagner ou quoi. Moi, je reste toujours hyper confiant sur ça, sur le fait d'être meilleur que la personne en face. Après, c'est juste concentrer. J'espère ne pas avoir quoi que ce soit qui m'empêche à tel moment ou quoi. Voilà, juste les aléas du sport quoi. Mais sinon, en termes de capacité, pas de doutes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, tu sais exactement ce que tu vaux, c'est juste le fait de se dire bon, il ne faut pas que je me gourre et il faut que j'arrive à le montrer ce moment-même. C'est ça. Et bien sûr, c'est pour ça que j'étais autant déçu après le convoi. Mais il faut quand même dire que j'ai fait une super performance. Mais sur le moment, j'étais hyper frustré dans le sens où j'avais trop envie de finir le gars. Ouais. vu comment tout le combat allait vraiment dans mon sens et tout, j'avais envie de faire un retour vraiment fracassant. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, l'important, c'est la victoire. C'est la victoire, c'est ça. Et le gars, il était extrêmement solide, extrêmement complet, il venait de la kt du dessus. Il est extrêmement dur à mettre KO. C'était un peu comme un Marie Sardi version, en plus avec plus de 2 mètres d'allonge. Les autres, ils me disaient, ouais, il a peur des points maintenant. C'est pour ça qu'il n'a pas fait d'anglaise avec lui. Mais en fait, j'envoie mes jambes. Le gars, il a 2 mètres d'allonge. Qu'est-ce que j'ai fait de l'anglaise avec lui ? En plus, on voit mes combats d'avant. On sait très bien que j'ai de bons low kicks. Le gars, il prenait le low kick. Je lui brûle les jambes avec les low kicks. C'est simple. En fait, maintenant, c'est comme ça. C'est comme j'ai dit, les opportunités. Je prends les opportunités. Je fais en sorte d'être impressionnant avec ces opportunités-là que j'ai prises. Et voilà, c'est tout. Pas chercher à prendre des risques inutiles. Être efficace et impressionnant avec les choses qui me permettent de prendre le moins de risques possible en même temps. Voilà. C'est vraiment trouver le juste milieu. Et pendant le combat, du coup, il y a eu ce petit doute-là mais qui n'était même pas lié à la défaite d'avant qui était juste en mode bon, tu n'avais pas peur en soi de te dire j'espère que ça ne va pas réarriver ou quoi. C'était vraiment juste que tu avais envie de montrer ce que tu savais faire. C'était plus ça. C'est plus dans ce sens-là. Et je savais que j'étais prêt et aussi, comme j'avais dit dans l'interview d'après-combat, j'avais une grosse bronchite et tout. Et du coup, j'ai fait en sorte de bien guérir comme je pouvais mais je n'avais pas guéri du tout. J'étais en train d'étouffer après le combat. Je toussais et des guéris à fond. Ah ouais ? Mais du coup, pendant le combat, ça se passait comment ? Je suis en quelque sorte transcendé dans le combat et tout mais je sentais bien que c'est juste le fait d'être transcendé mais sinon, en termes de cardio et tout. Déjà, j'ai un très bon cardio et une bonne endurance de force donc ça m'a aidé quand même pour que même en étant bien entamé dessus, je me suis soit bien débrouillé. J'ai arraché le gars plein de fois, j'ai envoyé plein de coups puissants. Voilà, il est tombé plusieurs fois et tout. Mais si j'avais le polar là, je pense que j'aurais été tout le temps au moins dans les 98% à partir de la moitié ou fin du premier round. Ah oui, donc t'étais dans le rouge tout le temps. Mais ça ne se voyait pas trop et même lui, il me l'a dit, il a dit ah ouais, t'avais l'air d'être vraiment mort mais malgré ça, t'avais toujours plus de force et tu restais lucide dans tous les pièges que je te tendais, tu avais toujours la réponse tout de suite. Tu ne prenais pas de temps de retard. Et il m'a dit aussi pour les low kicks, ah ouais, j'ai eu le low kick qui tue. Mais on en a parlé après le combat. Et il m'a dit ça. C'est vrai que ça c'est l'entraînement. C'est à force de tourner avec des gars dangereux partout et d'être dans le dur, déjà avec Facel, comment on se prépare, on a trois fois cinq à faire, on fait cinq fois cinq et justement les 98%, j'essaie d'y rester pendant les cinq fois cinq. Pendant l'entraînement tu fais ça ? Ouais, ouais. Tu restes à 98% ? En spécifique, entraînement, prépa physique spécifique, ouais. Donc circuit par exemple de sac, j'enseigne la technique d'affilée avec un gars qui résiste un peu, ensuite je slam le sac, ensuite goernet de pente, ensuite je repars au sac debout, ensuite à nouveau contre le mur, ensuite je serre le sac, ensuite je repars au sac. Et tout ça à fond. Et le plus à fond possible, c'est-à-dire que dès les premières dix secondes qu'il y a, je fais comme si j'ai que dix secondes pour gagner. Et c'est comme une combinaison qui dure dix secondes, tu vois. Mais ça, j'essaie de le garder le plus longtemps possible tout le long du circuit, tu vois. et du coup, ça, c'est que la partie prépa-physique. Après, il y a les sparrings où l'objectif, c'est gagner, il y a les drills, l'objectif, c'est vraiment tout le temps enchaîner. Et donc voilà, que ce soit sur le point intensité ou intelligence de combat, à chaque fois, l'objectif, c'est pas louper d'opportunités et fatigue ou pas fatigue, être le plus efficace possible, à part avoir de temps de retard, on décortique tout, tu vois. Donc du coup, même en étant malade, j'ai pu rester lucide et pas lui laisser traîner quelque chose, je sentais qu'il allait chercher une clé de jambe à un moment, j'ai su directement faire le petit détail qui fait que, ah, ok, je reste stable. Ça, ça doit te rassurer vachement quand même, de te dire, là, c'était pas dans les pires conditions, mais t'étais vraiment salement dans le rouge parce que problème extérieur aussi, etc. Et le pied en plus, j'avais mal au pied aussi. Ouais, ouais, j'avais une petite blessure, mais c'était plus cartilagineux. Ok. Et du coup, mon pied droit, et du coup, c'est pas que j'envoie un max ma jambe gauche. Sinon, c'était beaucoup de sidekick avec mon pied droit. Ouais. Ouais, ça lui a bien fait mal au genou. Et sinon, il circulaire, c'était avec la jambe gauche beaucoup. C'est vrai que du coup, et pour le coup, même si, bien sûr, c'est toujours mieux pour le public quand il y a un finish, mais dans ces conditions-là de faire les trois rounds et de réussir à rester aussi lucide, etc., pour toi, en tout cas, ça, ça a dû être vraiment vachement rassurant. Ouais, très rassurant. Après, c'est pas la première fois que je combat blessé et où entamer. Mais ouais, là encore, c'était un autre step et ouais, ça rassure encore plus. c'est-à-dire, c'est pas une confiance en mode, ah, c'est bon, je suis invincible. C'est une confiance en mode, c'est parce que j'ai travaillé autant et que j'ai pas lâché telle source ou quoi, que c'est l'addition de tout ça qui a fait que. Et du coup, ça me motive, je me dis, ah, tout ça, ça va pas servir à rien et on sait pas quand est-ce que je peux tomber mal ou peut-être pour le prochain combat, ça va être le cas encore, on sait pas. Donc, heureusement que je suis très sérieux à l'entraînement. Ouais. Et là, pour ton prochain combat donc contre Title Shy, comment est-ce que tu le vois le combat se dérouler ? Qu'est-ce qui peut-être te fait un peu peur chez lui ? Comment tu vois ça ? Je le vois se passer très bien le combat et puis, je sais qu'il a un bon striking, il a un style qui, en vrai, ça peut être divertissant dans le sens où il est très mobile, il a des armes un peu surprenantes de coups de retourner, il aime les kicks, il a un bon volume de frappe quand même aussi. Voilà, un bon striker. Sinon, de ce que j'ai cru entendre, il est pas mal au sol quand même. Donc, je pense que ça va être un beau combat. Disez-vous que le public va vraiment aimer ? Et moi, je vais apporter du Jordan Zeebo. J'ai essayé de faire du vrai MMA, mais dès que je vais voir une brèche, je vais y aller et mettre l'intensité qu'il faut dessus. Et est-ce que là, dans ton objectif, de toute façon, il est toujours le même, il n'a pas changé, il me semble, depuis même le début, depuis ta carrière, mais depuis que tu es arrivé à Arès, là, le fait que tu reviennes sur une victoire, tu espères avoir cette victoire-là contre Titleshire. Comment est-ce que, dans l'idéal, tu vois les choses se dérouler ? À combien de combats et sur le futur proche ? Donc, le titre d'Arès, si j'ai le temps de l'avoir, ensuite UFC, et le titre de l'UFC après. Et si possible, dans plusieurs catégories, comme on l'a dit la dernière fois. Ça reste toujours pareil. Donc, middleweight ensuite ? Soit Walter Middle, ou autre, on verra, mais en tout cas, je n'ai pas envie de faire 70, donc ce serait plus Walter Middle. Ce serait plus ça. Tu as combien de kilos déjà dans la vie de tous les jours ? Dans la vie de tous les jours, j'essaie de ne pas dépasser les 88, parce que je m'entraîne extrêmement intensément. Si, par exemple, j'ai une blessure ou quoi, je suis dans les 90 environ. Ouais. Jamais plus. En général, quand je m'entraîne comme je veux et je mange bien et comme il faut, c'est 88 que je ne dépasse pas. Ouais. Je ne suis pas trop pour... On en avait parlé la dernière fois, je ne suis pas trop pour tout ce qui est les gros cuttings et tout. Moi, je sais que juste je passe une semaine à manger légumes, viande avec deux grains de lait, raisin ou bien une orange le matin et ensuite, sans sel, sans sucre. et puis après, je fais mon petit cutting en 20 minutes, je suis en 77. Ça, c'est incroyable. Et après, bien sûr, je fais ce qu'il faut aussi niveau haut, je vais boire un max d'eau et tout, tout ce qu'il faut. Mais sinon, 84, j'avais combattu mon premier combat pro, c'était en 84 contre un grand lutteur. Il faisait quasiment 2 mètres et ça s'est bien passé et moi, ça ne me dirange pas. Franchement, je suis le meilleur combattant en toute catégorie, ce serait... Ah bah oui, c'est clair. C'est juste que, c'est un sport, donc je ne peux pas aller en 83 ou autre, je ne serais pas efficace. Il y a un poids où je suis efficace et voilà, mais si je dois combattre en 84 à un moment, j'ai défendu plein de fois le titre et tout et j'ai envie pour me faire plaisir, pour être le meilleur, pour être vraiment le meilleur, juste au moins 84, ce serait bien. Et à la limite, pourquoi ça te chauffe, ce serait peut-être de, si jamais, faire à Ares un peu comme Abdul, c'est-à-dire avoir le titre Walter White et pourquoi pas Middle, histoire d'eux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Il faut voir avec mon management. Je pense que ce serait peut-être pour eux un risque ou quoi, je ne sais pas, il faut voir. Moi, quand j'ai signé à Ares, j'ai dit 77 ou 84, il y avait une opportunité en 77, j'ai dit, ouais, 77, c'est bien. Ouais, ok. Mais, par exemple, on m'avait proposé un combat avant, ce combat-là, et je disais, ça va être en 84 ou... Bon, 77, voilà. Ouais. Mais, bon, peu importe pour moi. Ouais. Après, une fois que vraiment j'ai pris ma place à l'UFC et que j'ai défendu plusieurs fois la same chose, je pense que peut-être là, ça reste un risque plus intéressant pour un petit plus, pour, comment on dit, la legacy, comment on dit. Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de combattants qui choisissent soit le PFL, soit d'autres ligues, depuis quelques années, ça devient un peu le débat, forcément, est-ce que ça te fait quand même maintenant réfléchir un peu plus aussi ? Toujours pas ? Non, c'est vraiment UFC et rien d'autre ? C'est là où il y a les meilleurs. Pour moi, peu importe ce que les autres font dans les autres organisations ou quoi, moi je suis très bien à REST, pour moi, il y a un superbe niveau et de toutes les organisations que j'ai vues, c'est ce qui se rapproche le mieux de l'UFC et de ce qui pour moi est une organisation au top. Pour tous les combattants qui viennent de partout, c'est le même avis qu'ils ont, il n'y a aucun traitement de faveur, il y a tout qui est très professionnel, ils sont très neutres, c'est bien organisé, c'est propre, enfin tout, voilà. Ouais, t'es vraiment bien. Ouais, ouais. Et c'est une question forcément qui sort un petit peu mais c'est pour revenir sur le côté humain aussi parce que ça me fascine aussi, est-ce que dans la dernière année là qui vient de se passer, on dit toujours que quand t'as un résultat, soit une défaite ou un gros choc comme ça, il y a des gens où tu te rends compte qu'ils sont avec moi jusqu'à ce qu'il y ait un truc, est-ce que ça s'est arrivé ? Non, non, non. Dans ton entourage proche, tout le monde est resté à côté de toi. C'est parce que moi, depuis toujours, je suis très, mes proches, enfin ceux qui arrivent à être mes proches, c'est toujours des personnes très carrées, un minimum. Enfin, même pour moi, le minimum, c'est déjà énorme par rapport à ce que je vois en général. Pour moi, les proches, c'est vraiment, c'est même au-dessus en termes de preuves qu'ils ont faites pour être proche de moi, c'est même au-dessus du sang, tu vois, de la famille. C'est vraiment des personnes où, là, c'est... Et je mêle un peu, bien sûr, pour pouvoir rigoler, c'est qu'il y a un minimum de sentiments et tout, mais je reste très lucide toujours, tu vois. Quand je suis avec quelqu'un, je fais toujours attention aux petits détails. Moi, c'est... Enfin, c'est comme... Enfin, je vais pas assimiler ça à des objets, c'est pas pareil, mais en gros, quelque chose qui est bien ou pas bien, enfin, moi, ça me dérange pas. Même quand c'est de la nourriture, par exemple, je suis très à l'aise pour me débarrasser d'un truc. Si d'un coup, on dit, ah, dans telle étude, on a vu que tel truc, c'est mon aliment préféré et on me dit, c'est pas bon, ça me dérange pas, je retire. Ah, OK. Et du coup, c'est pareil dans le relationnel. Voilà, dans le relationnel, pour moi, je vais très vite. Ça va très vite. Je laisse pas quelque chose traîner alors que, bah, j'ai eu la preuve que, bon, ça, ça a été une petite preuve que, bon, faut pas trop faire confiance et tout. OK. Donc, moi, il n'y a pas eu de différence avant, après le combat ou n'importe quel moment. Enfin, ça va très vite avec moi. Ouais, parce que les proches que t'avais même avant ça, c'est des gens auxquels tu fais confiance les yeux fermés à 100%. Ouais, enfin, à 100% non, mais en tout cas, quasiment. Ouais. Quasiment. Pour moi, je leur fais plus confiance que si j'avais, enfin, je suis fils unique, mais si j'avais un frère ou une sœur, bah, je leur fais même plus confiance, quoi, à eux. OK. Tu vois, ça va au-delà, tu vois. Ouais. Bah, ouais, c'est parce que je prends beaucoup d'avance que je suis serein. Ouais. Et est-ce que, donc ça, ce sont les proches et du coup, comme tu t'étais bien entouré, t'as pas eu de déception. Voilà. Et pour ce fameux truc, mais ça nous a tous marqués parce que pour le coup, forcément, comme du coup, c'était vraiment intéressant, les gens en ont fait un short, mais tu sais, sur les gens qui t'alpaquent dans la rue en disant ouais, 7 secondes, etc. Est-ce que ça, ça t'a fait changer, ce genre d'interaction t'a fait changer peut-être un peu par rapport aux fans dans la vraie vie aussi où tu te dis, putain, en fait, t'as envie d'être une bonne personne parce que t'as envie que le monde aille mieux, etc. Mais en fait, tu dis, quand t'es trop gentil, etc. Je te dis ça, je pense qu'on est un peu pareil et du coup, les gens se disent ah bah donc, tu peux y aller et donc machin. Est-ce que ça, ça t'a fait un peu changer par rapport à ça ? Ouais, ça m'a bien fait changer après pas énormément, mais j'étais déjà quelqu'un de très réservé et quand j'ai vu comment ça se passait, même si j'ai jamais apporté vraiment beaucoup d'importance à ce que la population en général pense. Mais là, vraiment, je me suis rendu quand ça m'a fait un petit déclic. Je me suis dit ah ok. Pendant une petite période, je me suis un peu fermé par rapport à toutes les autres personnes qui font pas. Déjà, de base, je suis très casanier. C'est l'entraînement, la maison. Ensuite, c'est les proches et puis, je reste avec les mêmes activités. Je fais du bowling, ciné, les courses, puis c'est tout. Je vais en campagne sinon. Et ça m'a encore plus fermé et puis, on m'avait dit déjà avant, quand c'est des choses positives qu'on te dit, même si ça fait vraiment plaisir, faut pas trop les prendre à cœur parce que faut le prendre comme les choses négatives. Parce que ça a pas vraiment beaucoup de valeur. ça dépend de qui il te le dit. Et ça, je le savais déjà. Mais là, ça a pris encore beaucoup plus d'ampleur à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, j'étais quasi insensible pendant une période à tout ce qui était positif ou pas. tu vois. Ouais, parce que ça... Ouais, tu me dis, si je me gourre, mais je comprends peut-être un peu le mécanisme. C'est en fait, tu te dis, putain, mais les gens ont tellement la gâchette facile quand il y a un truc qui se passe mal pour t'atomiser que du coup, en fait, tu prends beaucoup de recul quand on te fait soit des compliments, des choses parce que tu te dis, bah oui, mais comme ça, en un jet de pièce, tout peut changer et tout le monde se jette sur toi. Ouais, c'est ça. Ça fait bien plaisir et tout et les mêmes personnes après te crashent dessus et ensuite, bon, en vrai, tu vois, c'est pour ça que je reste vraiment avec un bon tri sur ce qui est de mon entourage et puis c'est vraiment eux qui ont les paroles qui m'impactent et le reste, enfin, en vrai, c'est cool ou pas cool mais ça reste, enfin, loin. Ça rentre là, ça sort là, quoi. Que ce soit positif ou négatif, bah c'est cool mais après, c'est bon. C'est pas ça qui change quoi que ce soit chez moi et ça doit pas être le cas et c'était déjà pas trop le cas mais c'est encore moins le cas maintenant avec l'événement qu'il y avait eu, tu vois. ouais. C'est ça. Et du coup, par exemple, quand ce genre de situation se reproduit, en fait, du coup, maintenant, tu réagis comment ? C'est-à-dire quand les personnes... quand elles te halpaguent, elles viennent te parler, soit elles font des vannes, quoi, parce qu'à la limite, c'est des vannes, mais quand c'est un peu pas malveillant ou quoi, ça peut être loup. Ah, quand c'est malveillant, je suis sec. Ouais. Ah non. Là, avant, j'étais un peu... Mais jusqu'à maintenant, je laisse couler, mais ouais, avec un peu plus de... si la personne s'approche trop, non, tu vois. Sans faire n'importe quoi, mais voilà. C'est-à-dire que avec l'image que je rejette en général, on a l'impression que c'est bon, lui, c'est le combattant juste dans la cage, il est là, et puis en dehors, c'est un con presque, tu vois. Ouais, t'en fais ce que tu veux. En fait, pas du tout, tu vois. C'est même au premier podcast qu'on avait fait, j'avais parlé de mon passé, et forcément, il y a toujours un peu ça, tu vois. Et c'est pour ça que je suis hyper gentil, hyper souriant et tout, mais il y a toujours ce petit côté où, comme je disais, à un moment, j'étais devenu quasiment addict à ça, dans le sens où vas-y, viens faire un truc, tu vois. Et je vais être bien méchant, tu vois. Mais là, je contrôle, mais là, pour les quelques fois où il y a eu ça, ils comprennent direct, tu vois. Ceux qui commencent à faire des trucs un peu gênants, quoi, enfin, juste, je me tourne, ils comprennent direct. Ok, ça, c'est déjà arrivé récemment ? c'est donc non, c'est pour ça que ça arrive déjà beaucoup moins qu'ils arrivent à parler, tu vois. là, c'est qu'ils voient et c'est bon, tu vois, c'est fini, tu vois. C'est mieux comme ça et même moi, de mon côté, c'est mieux. Même, j'y réfléchis moins ou quoi. Quand je laisse traîner la personne à le temps d'avoir un échange, déjà, juste avoir la possibilité d'avoir un échange avec moi alors que la personne ne se tient pas bien, déjà, c'est... je lui ai donné un cadeau, tu vois. Là, il n'y a pas besoin. Normalement, il n'y a pas besoin de ça, tu vois. Ouais. Voilà. Et au final, du coup, c'est mieux. Maintenant, tu le sens, c'est mieux pour toi, c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Ouais. C'est mieux. Le juste milieu. Ouais. Mais ça, c'est marrant parce que c'est vrai que pour nous, c'est tellement différent, bien sûr, mais on se rend compte aussi que ça doit être dans tous les métiers pareils mais de manière générale, c'est marrant parce que ce que tu dis, on le retrouve, je pense, de manière générale un peu partout où au fur et à mesure où tu avances dans genre des métiers ou du quoi que ce soit, c'est vrai que tu te rends compte de à quel point c'est plus... Tu te simplifies les choses en étant beaucoup plus finalement, beaucoup plus direct et en ne perdant pas de temps. Même si au final, ça part d'une bonne intention, tu veux bien faire les choses, tu ne veux pas être trop méchant ni agressif, etc. Et on va prendre ça pour de la faiblesse. Ouais. Et quand on durcit, et c'est pour ça que je dis le juste milieu, quand on durcit parfois avec autant de déceptions parce que plus on avance, plus on a déception parfois, du coup, on se dit c'est bon, il a changé, etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas changé, c'est juste que tu t'adaptes à tous les stimulus que tu as eus avec l'ampleur de ce que tu as construit et forcément, tu te dis, bon, tu as des responsabilités en termes de... par rapport à tes objectifs, etc. Et du travail fourni, des responsabilités aussi en termes d'image. Donc, il y a plein de choses que tu ne peux plus te permettre autant et que juste parce que tu as laissé ça traîner, la personne, elle va s'engouffer dedans et tout et elle va profiter et prendre ça pour, tu vois. Donc, on est obligé de durcir un peu plus. Ce n'est pas une affaire de méchanceté ou quoi, c'est une affaire de juste sécurité plus. Oui. On sécurise ses arrières. Oui, que ce soit pour même ta santé mentale ou que ce soit... Voilà, c'est ça. Oui. Et quand tu parlais tout à l'heure du fait que ça t'a aussi fait changer tout ce que tu as vécu du point de vue business, ça, c'est pareil. En gros, maintenant, du coup, tu sais plus où tu vas, comment négocier quand tu disais ça. Tu faisais référence à quoi ? Donc, je sais plus déjà comment ça fonctionne dans le sens où quand un tel veut telle chose, ça se voit beaucoup plus facilement. Je sais plus déjà, je connais mieux ma valeur et je sais mieux comment négocier aussi. Voilà. Je sais mieux comment négocier, je sais mieux comment obtenir ce que je recherche, que ce soit un sponsor ou autre. Voilà, donc j'ai plus les rouages comme on dit. Ouais. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est une partie qui t'intéresse aussi dans le sens où tu te dis, bon bah oui, je suis combattant et en plus, tout ce que tu nous as dit en début de podcast, t'es ultra investi sportivement dans ce que tu fais. C'est ça. Mais du coup, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi et auquel tu dis, je suis obligé d'aller dans ce truc-là, tout ce qui est business, rechercher, argent, etc. Donc, de mon côté, c'est important que je m'y connaisse mais après, il y a le management factory et les managers qui sont là pour ça. Mais en tout cas, quand je me fais approcher et tout, je sais mieux comment rediriger les choses et je sais mieux déjà ce que je veux, ce que j'accepte, les différences par rapport à l'image que j'ai. Je connais mieux mon image, je sais mieux. OK, je suis ça, donc forcément, ça, même s'il me propose de l'argent, je ne suis pas trop pour. Je vais prendre plus ça. OK. Et j'aime mieux savoir, OK, on va avancer ensemble et je vais voir, bien sûr, c'est le manager qui va aussi confirmer en fonction de son avis aussi et puis, on voit ensemble. Mais j'ai plus cette lecture-là un peu vers où je veux aller, etc. Voilà. Et le fameux, c'était un des arguments un petit peu qu'avait Cédric Dombé après le combat, c'était de dire grâce à moi, maintenant, il est beaucoup plus populaire, il peut utiliser son image. ça, t'en penses quoi ? Déjà, il n'y a même pas eu d'avant après, vraiment. Il y a eu un partenaire vite fait et qui me connaissait déjà de mes combats d'avant en plus, mais sinon, c'est même pas... Quand il disait, ouais, maintenant, il y avait un truc qui était arrivé à moi, c'est maintenant, il fait des trucs moins 10% pour ceci ou quoi. ce partenaire-là, j'ai eu depuis longtemps, c'est un sponsor que j'ai eu depuis longtemps. C'est pas un truc qui est arrivé après. Donc non, en vrai, il n'y a pas eu de changement. Il y a eu un changement sur, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont venus après et tout, mais après, comme je l'ai dit, moi je trie et les partenaires que je vais avoir, ça va toujours être par rapport à moi et par rapport à comment le manufacturing aussi, je trouve qu'on peut négocier de manière intéressante. mais sinon, non, il n'y a pas eu autant de changements en termes d'argent. Non ? Ouais. Non, non. Ouais, t'étais plus reconnu parce que t'avais participé à un événement très médiatique. Voilà, c'est ça, reconnu dans la rue, tout ça, ça, bien sûr, il y a eu un gros changement. Mais en ce qui concerne mes sponsors et tout, non. Ouais, ça, tu sens plus que c'est lié à tes performances quand tu gagnes plus que quand t'as un gros événement médiatique. Exactement, c'est ça. Ben oui, bien sûr, en général, les sponsors, c'est ça. T'es connu, ok, c'est bien, mais enfin, même pour du parfum, alors que ça n'a rien à voir avec la performance sportive, ben, ils ne vont pas être intéressés tellement t'as perdu, t'as perdu. Ouais, t'es connu, mais quand tu vas gagner, on va venir, on te surveille, mais c'est plus ça. Mais oui. Ok, ouais, ouais, c'est d'accord. Ok, et là, de manière générale, maintenant, en gros, en termes de ce que tu, stylistiquement, de ce que tu veux accomplir, t'es connu pour les slams, t'es connu maintenant aussi pour les kicks, est-ce qu'il y a une arme secrète qu'on sait pas encore que t'es en train de développer ou des trucs que tu taffes particulièrement ? Ben, du coup, c'est secret. Je suis très complet, donc je travaille tout le temps sur tout, je travaille tout le temps sur tout, je profite plein de choses, il y a toujours des petits déclics qui s'installent, que ce soit sur tout, les genoux, les coudes, enfin, tout, des petits détails, coup de hanche, coup d'épaule, écrasent votre tête, toujours des petits détails, toujours des petits détails, et ce qui va sortir, va sortir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis prêt à tout utiliser, voilà. OK. Il n'y a pas d'arme, une arme secrète, non. Et dernière petite question, est-ce que dans les combattants, on va dire français et ou internationaux, mais il y a des gens qui t'ont inspiré récemment, parce que forcément, il y a, par exemple, on pourrait penser à que ce soit Benoît Saint-Denis pour l'agressivité, ou Nassau, enfin, est-ce qu'il y a des gens dont tu t'es inspiré récemment, tu te dis, OK, ils sont au plus haut niveau, ils font ça de cette manière, je veux m'en inspirer. Il y a tellement des styles différents que je surveille depuis longtemps, il y a ceux qui m'inspirent beaucoup, D.M. Johnson, T.J. Lachaud, ça c'est tout le temps. Le côté ultra complet. Voilà, le côté ultra complet, très intelligent, et puis novateur dans le côté, dans le MMA spa, l'école classique MMA, c'est vraiment tout ce qui fonctionne, et la gestuelle qui va avec, la profondeur technique, la connaissance de l'anatomie, des leviers, la science du combat, tu vois, vraiment que c'est des geeks du combat, Richard Johnson, même T.J. Lachaud, tu vois qu'il tourne avec, enfin non, c'est pas Camelo, le boxeur pro, ouais, ouais, merde, c'est pas Inoue, non, je sais plus, il est du pays d'Oussic, mais, ah, Lomachenko, Lomachenko, il tourne avec Lomachenko, et il a un superbe niveau en boxe anglaise, mais derrière, c'est pas que ça, son point de vue, il y a une super blute, enfin, voilà, il y a ça, enfin, j'aime bien le striking de Michael Page, sachant que j'ai eu un petit passage dans le karaté, du coup, cette gestuelle-là, je la ressens, tu vois, et je l'utilise d'ailleurs beaucoup à l'entraînement, même dans, voilà, le petit passage que je fais en kickboxing, en compétition amateur, ben, j'avais un petit style comme ça, malgré les gars étaient un peu plus à la hollandaise, tu vois, et ça passait bien, donc voilà, j'aime bien, je m'inspire de tout, et puis il y a Tatsuro Taira, qui est très fort, j'aime bien comment il frappe sans appel, la posture qu'il a, le côté propre, tu vois, et qui rappelle d'ailleurs, ben, Inoue, quoi, ouais, c'est vrai, parce que là, pour le coup, c'est spécifique Tatsuro Taira, mais il t'a tapé dans l'oeil, ah bah oui, en même temps, il est trop chaud, il est trop chaud, c'est juste parce qu'il n'est pas populaire beaucoup en France, parce qu'il n'est pas proche du titre, mais en vrai, quand on surveille l'MMA, il ne peut pas passer inaperçu de chose, en plus, lui, c'est vraiment impressionnant aussi, parce que, il a, comme tu dis, enfin, il y a ce côté facilité qui est bizarre, comme s'il avait, je ne sais pas, il a une seconde d'avance sur tout le monde, il est relâché au max, c'est ça, étrange, quoi, ouais, c'est, le gars, il ne paye pas de mine physiquement et tout, mais c'est juste que, c'est l'efficacité, c'est ça, c'est l'efficacité à l'état brut, tu vois, ouais, les bons choix, le timing, ce qui concerne les opportunités et tout, et même la lecture du corps, les leviers et tout, c'est bon, le gars, il glisse sur toi, tu as des petites phases de grappling, tu te dis, en fait, lui, c'est un striker, mais en fait, pas du tout, tu vois, c'est propre. Et d'ailleurs, forcément, je pose la question, parce que c'est, mais les gens qui te disent, ouais, mais oui, c'est impressionnant, il est impressionnant physiquement, il est bodybuildé, Jordan Zébo, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, ouais, mais c'est pas un physique, un vrai physique de combattant, c'est trop de muscles, etc. Bah, j'ai, je vais le dire, j'ai jamais fait de musculation pour faire de la musculation, ça a toujours été de la préparation physique, et déjà, juste ça, c'est déjà la réponse, quoi. Parce que, mon objectif, c'est juste, j'ai mes connaissances, et il faut le physique pour appliquer ça, malgré, bah, comme j'ai dit, la fatigue extrême, malgré, bah, dans le combat, tu prends des coups, donc il faut forcément être solide, et il faut aussi avoir le cardio qui va avec, t'as tenté ça, t'as tenté ça, le gars, il a eu une seconde d'avance sur ça, donc, tu t'es retrouvé de telle manière, t'as dû faire ce qu'il fallait pour rattraper le temps de retard, du coup, à ce moment-là, t'es épuisé. Et quand t'es épuisé, tu dois toujours être assez rapide pour faire ce que tu veux, tu dois toujours être assez fort pour faire ce que tu veux, donc même si c'est de la technique, il faut toujours avoir le minimum de force pour l'appliquer, donc, on sait très bien que, bah, je sais pas, si la seule option à tel moment, c'est la lutte, le gars, t'es fatigué, t'es moins rapide, donc forcément, quand tu vas mettre ta main sur lui, t'es obligé de pouvoir garder ce que tu as entre tes mains, tu vois, et ensuite, enchaîner sur, éventuellement, de mettre des crochets, ou bien, attendre qu'il tourne, tu lui mets un équipe de plus de l'eau, mais, bah, faut le physique pour tout ça, c'est bien facile à dire, mais, c'est pas tous les combats qui durent très peu de temps, quoi, donc, donc, faut réussir à durer, voilà, c'est comme ça, donc, c'est juste le physique pour faire ça. Mais c'est vrai qu'en soi, bah, t'as parfaitement répondu, parce que c'est vrai qu'en commençant, donc, tu n'as jamais fait, entre guillemets, de muscu, ou quoi que ce soit, pour le, l'esthétique, ça, tu n'as jamais fait, t'as toujours fait que des trucs en mode, je m'entraîne pour le même art, et t'arrives à ce physique-là. Si ça apporte de l'esthétique en même temps, tant mieux, mais sinon, ça a toujours été pour, toujours le maître, l'objectif maître que j'ai, c'est d'être le meilleur combattant possible. Et du coup, naturellement, bah, avant, en Martinique, il y avait une petite période, je sentais que, ah, les jambes, je fais beaucoup de poids de corps et tout, enfin, c'était vraiment il y a longtemps, j'avais 14 ans, 15 ans, tu vois, et je me suis dit, bon, bah, il faut, il faut que je pousse, tout, et j'ai eu un petit côté, je suis tombé amoureux de la force, mais c'est de la force, tu vois, enfin, tu fais du squat, tu gagnes en force, tout de suite, ah, mais qui, ah ouais, il tranche le sac et tout, ah ouais, c'est trop bien, ah ouais, j'arrache les gars, ah, c'est bien, et ensuite, je rajoute de la technique dessus, et puis je me dis, ah, en fait, c'est ça, avec la force, donc déjà, j'avais des cuisses de grenouilles, et ensuite, bah, je commence à avoir des trondeurs un peu, tu vois, et puis je me dis, ah, c'est pour ça qu'il m'avait dit que, bah, parce qu'en fait, ça devient magique, quoi, t'as travaillé sur un physique moins fort, et t'essayes, 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 en plus, je travaille avec des gars, avec des gars beaucoup plus lourds que moi à l'époque, et j'essayais, j'essayais, je me dis, ah, t'es l'angle, ah, il faut être redressé, puis tu mets de la puissance dessus, bah, les gars, ils volent après, tu vois, et bah, heureusement que j'ai le physique que j'ai construit, parce que maintenant, d'ailleurs, j'ai cassé la cage, j'ai fait plein de beaux slams, enfin, c'est très bien, quoi. Bah, en fait, et puis c'est intéressant, parce que c'est vrai que, c'est vrai que, instinctivement, et perso, tu vois, en tant que fan de MMA de longue date, c'est vrai qu'instinctivement, tu vois, si on se connaissait pas, je pense que j'aurais eu la même réaction, parce que tu te dis, putain, on voit Tyron Woodley, on voit Yoel Romero, on voit tous ces gars qui sont monstrueux, mais qui sont obligés de s'économiser à mort, parce qu'ils sont tellement explosifs, que bien sûr, ils s'entraînent super dur, mais, bah, tu sens que, même leur corps, c'est tellement d'explosion, que ça ne tient pas sur la durée, s'ils maintiennent l'effort. Toi, c'est vrai qu'on n'a pas cette sensation-là dans tes combats du tout. C'est ça, c'est ça, d'ailleurs, comme on l'a dit, même malade, j'arrive à durer, et jusqu'à la fin, même si je suis dans le rouge, mais j'arrive à... Et tu gardes une intensité pendant le combat en plus, quoi. C'est ça, c'est ça, donc, non, franchement, déjà, niveau choix, bah, ça fait que, du coup, je ne m'épuise pas à mort, je ne compte pas que sur mon physique, du coup, même en étant constant avancé dans le combat, bah, ça va, ça va, et même si nécessaire que j'aille dans le grind et tout, bah, ça va. Parce que, comme je dis, avec Facel, on travaille super bien, en sparring, on fait en sorte que, bah, même dans le rouge, je me débrouille, ça dégâpe beaucoup plus fort en grappling ou bien en striking ou quoi, et voilà, j'ai l'habitude de trouver les petites astuces qui font que je peux continuer à avancer. Ouais, voilà. Ouais, non, bah, c'est clair, c'est pour ça que j'ai l'impression quand on te voit combattre, enfin, c'est mathématique, c'est quand tu vois que t'es capable de faire 15 minutes à haute intensité, bah, je pense, du coup, que tu dois être, enfin, une des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a un physique où génétiquement, quand tu t'entraînes, tu développes, voilà, tu finis comme Thanos, mais tu peux garder une intensité qui est, bah, on a l'impression d'écorréler un peu de ce genre de physique qu'on voit pourtant normalement en MMA, ça c'est assez intéressant. Ouais, c'est, enfin, après, comme je disais, de mon côté, j'ai commencé tellement tôt, je sais pas si, vraiment, pour plus ceci ou cela, parce que, bien sûr, je suis assez dessiné et tout, mais comme je disais, quand j'ai eu, j'avais eu une blessure à un moment, bah, je m'entraînais pas comme je voulais, bah, directement, quand je suis monté, je suis resté assez propre, ça c'est bien, mais en vrai, je sentais la petite couche de graisse quand je m'asseyais un petit peu, tu vois, je vois la petite différence, tu vois, même si, je dirais que le petit avantage que j'ai, c'est que, en tout cas, peut-être c'est pour le moment, je reste assez propre, même quand je prends du poids, mais, je sais que, bah, mes 8 ans, quand je mangeais trop de Nutella, mon nombril, il commençait à être profond, tu vois, donc, en vrai, j'ai même tout jeune, où on se dit, t'as tellement d'hormones et tout, que t'es en pleine croissance, c'est comme si c'est le dopage naturel, presque, tu vois, bah, malgré ça, j'ai trouvé moyen d'avoir du ventre, j'avais du ventre une fois dans ma vie, tu vois, donc, et très jeune, donc, enfin, je pense que, c'est juste le fait d'avoir commencé très tôt, et d'avoir jamais lâché, d'avoir eu toujours plusieurs séances dans la même journée, de m'être entraîné, avant même d'être inscrit en club de MMA, je m'entraînais déjà plus dur que des professionnels, qui sont autour de moi, tu vois ce que je veux te dire, et avec toujours plus de sérieux, et l'envie d'apprendre, et le côté où, avant la séance, je suis là, après la séance, je suis là, j'ai fait une séance avant, j'arrive au cours de grappling, j'ai fait le cours de grappling, j'ai une séance après, tu vois ce que je veux te dire, j'ai toujours ce rythme là, et même en étant blessé, je vais continuer à travailler ce que je peux travailler, voilà, et en plus de ça, comme je disais, je donne les coachings, et dans mes coachings, je sais de m'investir au maximum, que ce soit privé ou même collectif, je ne vais pas être là en mode, ouais, faites ci, faites ça, j'ai ma tenue de sport, et je transpire avec eux, quasiment, tu vois, j'arrête pas de remontrer, du coup, c'est une séance drill pour moi, tu vois, et non, en fait, je pense que j'ai le fait, physique qui correspond à l'emploi du temps que j'ai, et au fait que je sois complètement dédié à mon sport, quoi, ouais, et depuis tes team, ouais, c'est ça, ça garde du sens aussi, c'est clair, ouais, et ben, je crois qu'on est bien, je crois qu'on est bon, ouais, est-ce qu'il y a des questions que j'aurais dû te poser, d'autres, parce que là, là, je t'ai posé toutes celles que je voulais te poser, non, je crois que là, je suis là, je crois que je suis bien, je suis rassasié, bon, super, de t'avoir rassasié, merci en tout cas Jordan, et ben voilà, n'oubliez pas, le 14 juin, Jordan combattra contre Titleshire ARS, ben merci de t'être arrêté, et puis ben Jordan, merci à toi pour l'invitation, à la prochaine, à la prochaine, et venez nombreux pour mon fight, ah ben let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501